Il y a à l'est de la RDC, donc le M23, qui est une face déguisée du Rwanda, un État qui agresse un État voisin souverain. Et vous avez à l'ouest de la RDC, et le président Tshisekedi l'a dit publiquement sur France 24, sur RFI, lorsqu'il était interviewé, qu'il y a un véritable danger à l'ouest. Or, à l'ouest de la RDC, quand on regarde, c'est le Congo-Brasadien. Alors, mon colonel, parmi les accords, et vous le savez, je pense, de coopération passée entre le Congo-Brasadien et le Rwanda figure également un accord militaire. Et souvent, les observateurs de la politique congolaise disent que c'est pour soutenir, en fait, la succession de Denis Sassongueso par son fils. Alors là, moi, je vois peut-être une image. Ça me rappelle un peu l'accompagnement de Laurent Désiré et Kabila par les Rwandais pour prendre Kinshasa. J'imagine un peu que cela arrive et que cette succession se passe par la violence et que le Rwanda accompagne, par exemple, Denis Christel Sassongueso, puisque c'est de lui qu'il s'agit. On va se retrouver probablement dans la même situation. Et donc, les Rwandais vont s'installer au Congo-Brasadien, parce qu'il faudra sécuriser ce pouvoir. Et en face, nous avons la RDC. Il faut que nous disions à nos dirigeants qu'ils jouent avec le feu, y compris ceux qui rêvent de succession. D'ailleurs, la bataille de succession peut expliquer que les neveux et les fils s'embrochent en espérant prendre le dessus les uns sur les autres. Ils jouent avec le feu. Donc, c'est un État terroriste, un État de bandits, un État de brigands. Le dialogue, pour nous, n'a pas sa place et que ce soit une fois pour tout compris par tout le monde, le CRC ne dialogue pas avec le régime de Basavie, avec la dictature. Avec une dictature, on ne dialogue pas, on la combat, on l'exclut. Ravie de vous retrouver, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans ce numéro de droit de savoir. J'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ce plateau le colonel Simon-Pierre Moussunda. Vous êtes coordonnateur du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Avec vous, nous allons échanger sur la situation sécuritaire dans la sous-région Afrique centrale. Avec Antoine Defond, l'escalade dans le conflit qui oppose Kigali à Kinshasa, non sans évoquer le conflit intercommunautaire à l'ouest de la RDC. Nous aborderons également l'actualité politique du Congo-Brasaville et, pour terminer par une note sur l'éveil du panafricanisme. Bonjour mon colonel et merci d'être encore avec nous sur ce plateau. Bonjour monsieur Christian Perrin, heureux de vous retrouver sur ce plateau et c'est l'occasion pour nous de vous féliciter pour le grand travail que vous avez battu au profit de l'Afrique et du Congo-Brasaville dans ce grand combat qu'est le nôtre. Je vous en prie mon colonel. Bienvenue aussi à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur Télartivie. En tout cas, merci d'avoir fait le bon choix. Moi, c'est Christian Perrin. Mon colonel, nous allons commencer par le forum de Paris sur la paix. L'actualité oblige. Cette année-ci, trois présidents africains seulement y ont pris part. Comment expliquer ce désintérêt, s'il faut dire ainsi ? Qu'est-ce qui peut justifier cette absence remarquée des dirigeants africains à ce rendez-vous sur la paix ? Je commencerai par dire que le monde a changé, que le XXIe siècle ne peut pas ressembler au XXe siècle passé. Et les rapports de force, les rapports politiques, l'évolution politique, l'éveil des consciences, les prises de conscience ne sont pas les mêmes entre le climat de colonisation et de supériorité, de condescendance qu'on a vécu au XXe siècle et celui d'aujourd'hui. Je vais commencer par féliciter, par applaudir, par dire un grand bravo aux activistes qui, à Paris, activistes congolais, activistes africains, à cette jeunesse qui a pris conscience des enjeux et de la volonté de s'exprimer et de compter, de péser sur la marche du monde, qui, à Paris, ont donné de la voix pour faire entendre raison à ceux qui croyaient. Il est une actualité pour eux de se pavaner dans les capitales européennes. Pour revenir à votre question, une certaine presse africaine laisse croire que les chefs d'État, dictateurs notamment en Afrique, ont refusé de venir comme pour braver l'opinion internationale, comme pour montrer leur capacité à nuire, qu'ils auraient refusé de venir assister à ce forum pour la paix. Déjà que, de notre point de vue, on ne devait pas les inviter, parce qu'inviter des dictateurs à ce genre de forum, c'est faire insulte à l'Afrique. Mais ce qui est bien, qui est constatable, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas été invités. Et qu'il y a eu une volonté de maquillage et de duplique qui a été utilisée par certaines presses, notamment africaines, pour montrer, pour donner de la valeur à ces chefs d'État africains. Ils n'ont pas été invités. Et parce que je pense que le message de la jeunesse est entendu aussi quelque part en Occident. Et ce message entendu a fait que ceux qui ont organisé ce forum ne les ont pas invités pour éviter de donner l'impression qu'ils travaillent avec les dictateurs en Afrique. Les dictateurs doivent être combattus au niveau international, doivent être combattus par la jeunesse africaine, peuvent être combattus par tous ceux qui pensent qu'au XXIe siècle, les relations internationales doivent changer, doivent être fondées sur le droit véritable, sur la liberté des peuples à agir, à vivre dans un environnement décent. Donc nous félicitons ces jeunes, nous félicitons ces activistes qui ont marché, qui ont hurlé, qui ont fait pression pour que la France qui a organisé ce forum, quel que soit le niveau à partir duquel ce forum a été organisé, aient entendu raison et que la France se rende compte que le langage avec l'Afrique aujourd'hui doit changer. Et donc finalement, ce qu'on a lu sur les colonnes de la presse internationale, comme quoi les dirigeants africains ont boudé à ce forum, c'est une opération de communication simplement ? C'est du maquillage éhonté, organisé d'ailleurs par ces mêmes dictateurs, dont le nôtre d'ailleurs, il ne faut pas s'étonner, parce que quand on regarde la presse à laquelle on peut faire allusion, il y a même des liens de parenté avec ces journalistes de cette presse-là. C'est éhonté, c'est gênant de tromper, de mentir publiquement comme ça. Mais ils n'ont pas été invités, ils n'étaient pas les bienvenus à Paris pour ce forum sur la paix. On ne peut pas parler de paix avec des dictateurs qui martyrisent, tuent, pillent et déshumanisent leur population. Ce serait une insulte grave. On se demanderait alors si réellement ce forum était un forum pour la paix ou un forum des dictateurs. Alors, mon colonel, il y a des propos qui ont surpris les Africains. Généralement, Mbalo Sisoko est connu pour un peu ses propos, généralement gênant pour les Africains. Mais cette fois-ci, il a usé d'un langage clair et direct, s'adressant bien entendu à Emmanuel Macron. Je pense que vous l'avez suivi. Il a fait en fait une sorte de compte rendu, mais en soulignant bien entendu la responsabilité de l'Occident dans l'insécurité aujourd'hui, par exemple, déplorée au niveau du Sahel. Quelle analyse peut-on faire ? Au moment où l'opération Barkhane prend fin, officiellement, avec le retrait des troupes Barkhane du Sahel, et nous savons le climat tendu actuel entre les gouvernants du Mali et le gouvernement français, ce qui s'est passé là à Paris entre M. Emmanuel Macron, président de la France, et M. Mbalo, qui préside la CDAO, qui était porteur visiblement, quand on entend, d'un message du président Poutine, montre à quel niveau la jeunesse africaine, les jeunes Africains, les dirigeants africains actuels, doivent prendre leurs responsabilités. Il n'y a pas de raison de rester dans une espèce de condescendance. Il faut se tutoyer. Quand je dis tutoyer, c'est une façon de dire, s'il y a des choses à se dire, il faut qu'on se les dise. Et que les dirigeants africains actuels, et on voit bien qu'Mbalo appartient à une autre génération, ce n'est pas la génération des octogénères qui gèrent nos pays, qui sont dans une espèce de condescendance qui date du XXe siècle. Ceux d'aujourd'hui, Mbalo notamment, même si on ne peut pas comprendre sa proximité avec le dictateur de Bazaville, que nous reprochons, Mbalo a eu le courage de dire clairement, publiquement, sans se gêner, ce qu'il avait à dire au président français, mais en toute politesse, en toute diplomatie, mais avec toute la franchise qui impose les relations aujourd'hui entre la France et l'Afrique. Mais nous pourrons peut-être revenir sur cette espèce de sentiment anti-français constaté aujourd'hui, qu'on reproche aux Africains, mais qui est la conséquence d'une longue période d'esclavage d'abord, et de colonialisme, qui peut expliquer les conflits, donc celui de la Libye, avec l'élimination du président Kadhafi, quoi qu'on pense de lui, qui occasionne aujourd'hui la déstabilisation de l'ensemble du Sahel, avec des déplacements, des morts, le développement du djihadisme. C'est des choses d'ailleurs pour les Africains du centre. Il y a aussi l'esclavage à ce niveau-là. L'esclavage, les populations déplacées, voilà. C'est une insécurité totale, mais en réalité, qui devait traiter la question ? Ce sont les Africains. Ce n'est pas l'Europe de venir régler les questions de l'Afrique. C'est l'Afrique de régler ses problèmes, et ils en ont les moyens. Sauf qu'aujourd'hui, de façon organisée, le dispositif politique africain est faible, et nous regarderons peut-être les questions de leadership. Sans leadership puissant, sans leadership clairvoyant, sans vision politique, on ne peut pas régler ce genre de questions, et on met des populations en insécurité. Et nous répétons, un peuple, un homme qui n'est pas en sécurité, ne mange pas, ne boit pas, ne fait pas de famille. Et donc, le premier besoin de nos populations, c'est la sécurité. Ce qu'on constate en RDC, c'est ce qu'on constate au Sahel, c'est ce qu'on constate en Afrique de l'Est, et c'est ce qui peut expliquer qu'il y a quelques années, les mouvements de libération, M.P.L. en Angola, le Félimo au Mozambique, la SWAPO en Namibie, le PSGC en Guinée, se sont battus, ont été aidés par d'autres leaders africains, mais les vrais, pas les dictateurs qui se font passer pour des panafricains, alors qui détruisent leur peuple. Donc, ces mouvements qui ont commencé dans les années 70-80 et évoluent aujourd'hui avec l'arrivée aux commandes de certains États des jeunes futurs officiers, mais qui y sont arrivés à la tête de leur pays, des patriotes qui savent qu'ils doivent se battre pour la sécurité de leur peuple et pour aider leur pays à tourner la page de beaucoup de siècles de l'esclavage et de beaucoup d'années, sinon des siècles également de colonialisme. L'Afrique doit se relever et pour se relever, elle doit s'unir. Et là, on ira sur le panafricanisme politique qui est quelque chose d'actuel, qui est quelque chose d'existentiel et qui doit en principe préoccuper tous les Africains. Alors, vous avez bien fait de parler déjà de la sécurité. Allons-y donc. La sécurité, puisque dans notre introduction, nous l'avions évoqué, c'est la situation sécuritaire au niveau de la sous-région Afrique centrale. Je fais allusion à ce qui se passe d'abord en RDC, à l'est de la RDC, avec bien sûr la présence du mouvement 23, le M23, qui avance vers Goma, bien entendu. À ce niveau, on note finalement une certaine prise de conscience, curieusement, de la communauté internationale, mais aussi des autorités de Kinshasa, qui longtemps sont restées passives. Il y a une mobilisation qui a été lancée, on a enrôlé les jeunes pour aller défendre, bien sûr, le territoire de la RDC contre le M23. Et lorsqu'on sait que le M23, et c'est officiel, est soutenu par le Rwanda. Quelle analyse peut-on faire de cette prise de conscience, il faut le dire comme ça, parce que c'est un conflit finalement qui dure depuis des décennies et qui a déjà fait plus de 6 millions de morts. Pourquoi avoir attendu maintenant ? Déjà, il faut, pour toute activité humaine, communiquer. Ce conflit est un conflit vieux. On peut remonter depuis la période du colonialisme belge, avec le Hutu et les Tutsis qui se battaient dans toute cette zone, que ce soit au Burundi, que ce soit au Rwanda, un peu moins en Ouganda. Et à l'est de la RDC, il y a donc eu dans cette zone depuis beaucoup de temps déjà, des mouvements de massacres, des assassinats, une guerre larvée qui a pris de l'ampleur avec l'arrivée au pouvoir du président Laurent-Désiré Kabila en 1997 et le départ de Mouboudou. Mais déjà, le conflit existait. Et ce conflit a occasionné aujourd'hui plus de 6 millions de morts. À titre comparatif, la deuxième guerre mondiale, 39-45, a occasionné à peu près 60 millions de morts. Quand on fait la proportion, c'est-à-dire 1 sur 10, on se rend compte des dégâts humains qui ont été occasionnés et qui continuent à être occasionnés à l'est de la RDC. Nous ne parlerons pas des déplacements de population, nous ne parlons pas des privations de liberté et de tous les dégâts des viols des femmes qui sont en train de se dérouler dans cette partie du territoire. Et nous voulons rappeler ici, officiellement, et d'ailleurs ce n'est qu'un constat, que les populations de la RDC, les peuples de la RDC sont des peuples frères. D'ailleurs, nous portons le même nom, République démocratique du Congo. Je pense qu'on a ajouté démocratique pour le différencier d'une autre qui s'appelle République du Congo. Donc nous sommes des peuples frères. La douleur de la RDC est une même douleur, c'est la douleur du Congo, pour sa vie. Donc il y a une solidarité de fait, on n'a même pas besoin de le proclamer. Nous sommes solidaires. Nous sommes aux côtés du peuple frère de la RDC, qui souffre des terres précieuses dont on a besoin, les puissances occidentales et orientales, là également il ne faut pas les écarter, pour produire ce qu'ils ont à produire. Donc ce peuple paye un prix cher, sa richesse, qui a dans son sous-saut. Donc nous sommes solidaires. Qu'est-ce qui se passe à l'est de la RDC ? Il y a beaucoup de spécialistes qui le disent, qui expliquent avec détail. Nous nous limiterons à constater qu'il y a en RDC beaucoup de mouvements armés et dont le plus visible aujourd'hui est le M23, le mouvement du 23 mars, je crois. Ce mouvement, la voix même du président Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est une face visible de l'action rwandaise qui est derrière et qui pousse. C'est d'ailleurs l'occasion de s'étonner que le secrétaire général des Nations Unies puisse dire publiquement que le M23 est mieux armé, mieux équipé que les forces armées de la République démocratique du Congo, le FRDC. C'est difficile à comprendre. Quand on sait que le Rwanda, c'est près de 13 millions d'habitants, que la RDC, c'est près de plus de 92 millions d'habitants, on ne peut pas comprendre qu'un pays aussi riche, qui fait plus de 2 millions de kilomètres carrés et qui a habité par près de 92 millions d'habitants, puisse subir autant de dégâts, puisse être en espèce d'infériorité face à un pays qui est beaucoup plus petit que lui. Ça veut dire que derrière il y a des gros intérêts. Mais nous nous limiterons à constater et à dire ce qui est visible. Ce qui est visible aujourd'hui, c'est que le Rwanda pousse à l'est de la RDC. Le Rwanda a certainement des ambitions d'annexion d'une partie de la RDC, certainement un côté du territoire qui est très petit. Mais nous regardons un peu plus loin. Il y a au nord de la RDC, en RCA, une mission rwandaise, une mission quelque part qui était intégrée à la mission des Nations Unies en Centrafé. Mais il y avait des militaires également du Rwanda qui sont allés en mission de l'État rwandais pour secourir certainement le gouvernement de la RCA. Donc il y a une présence des forces rwandaises en RCA. Il y a des fiches que nous avons vues passer sous nos yeux qui disent qu'il y a des disparitions des Rwandais qui visiblement s'infiltrent au nord de la RDC. Lorsqu'on parle du conflit à l'est de la RDC, en réalité c'est un euphémisme. Est-ce qu'on peut parler d'une agression carrément de la RDC par le Rwanda et qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que la RDC qui veut se défendre soit encore sous l'embargo, par exemple l'importation des armes ? Il est clair pour tout le monde aujourd'hui qu'il y a une agression de la RDC par le Rwanda qui avance, masquée et qui a mis en avant le mouvement, le M23. C'est clair, c'est constaté. C'est même dit par certains responsables américains, par certains responsables occidentaux. Donc c'est n'est plus un secret pour qui que ce soit. Et le fait que dans cette partie du territoire de la RDC se passe autant de dégâts humains et que l'armée de la RDC ou le gouvernement de la RDC est commandée du matériel et ça également on l'a vu passer, que ces équipements militaires dont a besoin le peuple de la République démocratique du Congo pour se défendre, pour sécuriser son territoire, pour sécuriser ses populations, que ce matériel soit arraisonné au prétexte que la RDC et sous embargo posent problème. Posent un problème moral, posent un problème politique et d'ailleurs il faut se demander qui a arraisonné ce matériel et pourquoi l'ONU qui est là-bas en RDC, qui connaît la douleur, la souffrance de la RDC, peut-elle continuer aujourd'hui à faire appliquer un embargo sur un pays qui a obligation de se défendre ? Et le chef d'État aujourd'hui de la RDC, je pense qu'il a pris conscience de ces enjeux. Il y a une question qui doit être posée, c'est la question du leadership politique. Si le président Tissékin, dont la mission est de défendre sa population, son territoire, prend sur lui et se batte aux côtés de son peuple, il faut qu'il hausse le ton à un niveau donné, comme le font certains dirigeants africains. Il y a des choses existentielles sur lesquelles on ne transige pas. Il y a des choses sur lesquelles on ne négocie pas. Regardons la marche du monde aujourd'hui. Regardons les conflits internationaux aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des questions sur lesquelles il n'y a pas de débat. Quand il s'agit de la sécurité, quand il s'agit de la vie, de ce qui est existentiel, on prend ses responsabilités. Et c'est ce que nous souhaitons pour le président Tissékin dit. Mais je crois que c'est vers là qu'il est temps. Et nous parlerons du Congo-Brasaville, même à ce niveau. Je crois qu'il y a un langage de vérité, de clarté qu'il faut avoir avec ceux qui, autour de la RDC, essaient de jouer un double jeu et veulent prendre en étau ce peuple frère, ce territoire frère, ces amis, ces consanguins qui, avec nous, et nous le disons de façon claire, peuvent compter sur nous pour tout ce qu'il faut faire afin que ce peuple qui souffre sorte de cette logique de crime, de guerre, de barbarie, de viol qui date depuis des décès. La situation de l'Est de la RDC, bien sûr, a été comparée. J'espère que vous avez suivi le discours du président Félix Tissékin dit. Donc, je disais, cette situation a été comparée avec ce qui se passe à l'ouest de la RDC. Or, nous savons que l'ouest de la RDC, évidemment, c'est ce conflit intercommunautaire qui oppose les Tékés au Yaka, qui a déjà fait plusieurs morts. On parle en termes de centaines de morts. Mais nous savons également que l'ouest de la RDC, c'est aussi la frontière avec le Congo-Brasaville. Alors, quelles peuvent être, finalement, les conséquences pour Brazzaville qui abriterait, selon certaines sources, des Rwandais dans les zones Maluku, Maluku qui est en face de Kinshasa, des Rwandais présentés comme des agriculteurs ? Déjà, j'aimerais m'étonner de ce que le secrétaire général, qui est quand même une personnalité importante dans la vie des nations au niveau du monde, et déclarer que les forces du M23 sont mieux armées, mieux équipées que celles des FARDC, donc des forces armées de la RDC. C'est quelque chose d'étonnant. Nous savons également que la poussée du mouvement M23, qui, je m'en tiens au propos des dirigeants de la RDC, n'est qu'une face cachée des forces armées rwandaises qui attaquent l'est de la RDC. En fait, c'est quelque chose contre lequel le combat est assez complexe. C'est une force importante, parce que quand on parle du Rwanda, nous allons revenir sur votre question, donc on va parler du Congo-Brasaville. Donc aujourd'hui, il y a même une situation ubuesque, je dirais. Le fait que la RDC n'ait pas la possibilité de s'armer, parce qu'elle est sous embargo au niveau international. Et j'ai cru entendre, il n'y a pas longtemps, qu'ils avaient commandé du matériel militaire et que ce matériel militaire a été saisi parce que la RDC est sous embargo. Donc vous avez un peuple qui est en train de se battre. Vous avez un peuple qui cherche à créer les conditions de la sécurité, parce que la sécurité est le premier besoin de l'homme. Et ce peuple auquel on refuse d'acquérir du matériel pour se battre, ne peut que créer les conditions de trouble, éventuellement pour créer les conditions pour que l'est de la RDC soit quelque part complètement libérée. Donc pour revenir à votre question, il y a à l'est de la RDC, donc le M23, qui est une face déguisée du Rwanda, un État qui agresse un État voisin souverain. Et vous avez à l'ouest de la RDC, et le président Tshisekedi l'a dit publiquement sur France 24, sur RFI, lorsqu'il était interviewé, qu'il y a un véritable danger à l'ouest. Or, à l'ouest de la RDC, quand on regarde, c'est le Congo-Brasaville. Nous sommes séparés par le fleuve Congo. Il y a donc à l'ouest de la RDC au Congo-Brasaville, le Rwanda. Nous disons Rwanda, mais on aurait dit des forces rwandaises, parce qu'on sait très bien qu'il y a quelques mois, le gouvernement rwandais a signé à Brazzaville des contrats que nous ne connaissons pas. Les détails sont cachés. Même l'Assemblée et le Sénat ne sont pas informés des détails de ces contrats. Et ces contrats ont fait de telle façon que Maluku Trècheau, qui est à 10 kilomètres de l'IFULA, et je vous dirai pourquoi l'IFULA, qui est à 100 kilomètres de Kouamout, où les Yakas et les Tekés se battent. Et ça fait déjà l'objet de beaucoup de déplacements, de beaucoup de morts. Nous avons enregistré en Gabé près de 2600 refugés sur le territoire congolais. Et donc la présence du Rwanda sur le territoire de la République du Congo-Brasaville est quelque chose de très inquiétant. S'il s'avère que ce qu'on nous présente comme des agriculteurs, et nous avons des raisons de croire que ceux qui pensent que ce ne sont pas des agriculteurs, c'est une forme déguisée de troupes armées, cette présence à Maluku Trècheau, c'est-à-dire juste au nord de Basaville, à 10 kilomètres de l'IFULA, qui est la base militaire des unités de la garde présidentielle et de la sécurité présidentielle du dictateur de Basaville, s'il s'avère que toutes ces informations sont vérifiées, il y a des raisons de croire et de craindre que la RDC soit appelée à réagir. Et on le comprendrait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que… Est-ce que cela veut dire, mon colonel, cela veut dire que le Congo risquera d'être pris comme co-béligérant, c'est cela ? C'est exactement ce que je voulais dire. Le Congo peut être pris dans une espèce de co-béligérance contre la RDC, ce qui peut amener des actions préventives d'une armée, de l'armée, de faire RDC. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que les Congolais sont quelque part de faits en état de guerre aujourd'hui. Il faut que nous le disions, il faut que les Congolais le sachent, il faut que la France publique congolaise le sachent, il faut que les peuples, les populations, les Congolais citoyens ordinaires, sachent que notre pays entre en co-béligérance aux côtés du Rwanda contre la RDC. C'est un état de guerre. Et les conséquences sont gravissimes. D'abord, contre la RDC, parce que si vous vous installez à Maluku-Tréchaud, vous êtes donc à portée de tir des canons pour la RDC et vice-versa. Mais surtout, il y a également la présence du Rwanda à Donizie, où ils espèrent exploiter ce qu'ils appellent un port sec vers l'aéroport de Donizie. Donizie, c'est 50 kilomètres de Kimongo, donc du Cabinda, autrement dit de l'Angola. Vous voyez que si on se met à décrire la zone, il y a des risques énormes. Il y a une volonté, une forme d'aventure que développe un chef d'État, celui du Congo-Brasabie, qui, de mon point de vue, ne mesure pas les risques et les enjeux, et le danger dans lequel ils plongent le pays de Congo-Brasabie. Et c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on discute. Il faut que les Congolais le sachent. Il ne s'agit pas de quelque chose de lointain. Il ne s'agit pas de ce qui se passe à 1 600 kilomètres de Kinshasa, c'est-à-dire la Goma, ou le M23 pousse, ou le Rwanda DR pousse. Il s'agit de ce qui va se passer, qui pourrait se passer, mais qui va se passer à Brazabie, à Donizie, dans la Likwala, où on retrouve de nombreux Rwandais, mais ceux-là qui sont arrivés dans les années 96 après le génocide. Mais n'oublions pas qu'en RCA également, il y a des militaires Rwandais. Donc, quand on voit cette espèce de, je ne dirais pas encerclement, je ne vais pas m'amuser à soulever des termes qui peuvent agiter d'espèces de menaces, mais que la RDC se retrouve dans une situation où à l'est et à l'ouest, se prépositionne des forces hostiles, donc des forces rwandaises, je peux les amener et je les comprends à réagir. Et s'ils réagissent, nous ne cessons de le dire, nous commençons à le dire, il faudra le dire à haute voix, le Congo-Brazzaville peut se retrouver en co-bélgérance, donc en conflit avec la RDC. Et c'est grave. Mais qu'est-ce qui peut expliquer, mon colonel, que le commandement des FAC au Congo-Brazzaville ne perçoit pas la situation de cette manière ? De toutes les façons, dans ce genre de circonstances, il faut évaluer le leadership politique. Est-ce que le leadership politique du Congo-Brazzaville est à la hauteur des enjeux ? Je dirais non. Et les forces armées ne sont que sous les ordres du leadership politique, donc du politique. Et comme le politique a une lecture, je dirais, aventurée, a une mauvaise lecture de la situation, nécessairement, les forces armées congolaises vont se retrouver dans une espèce de flottement. Mais décryptons qu'est-ce qu'elles sont. Les forces armées congolaises, aujourd'hui, sont une espèce de… Alors, je vais être gentil parce que c'est quand même ma profession, je ne vais pas être méchant avec mes corps frères, mais j'aurais pu l'être. C'est une espèce de milice privée, majoritairement, parce que les vrais militaires sont mis quelque part sur le banc, désarmés, souvent humiliés, et ils attendent la retraite pour être mis hors de la force publique. Et du coup, ils ne se sentent pas concernés par ces problèmes majeurs, ces problèmes de sécurité, ces problèmes de gestion des frontières, ces problèmes de sécurité sous-régionale qui peuvent mettre en péril, y compris leur vie individuelle. Donc, nous avons au Congo-Brasabille une espèce de milice à la disposition d'un président de sa famille et de ses suppôts, qui a souligné le terme suppôts, parce qu'on retrouve dans d'autres régions, dans d'autres départements, des personnes que nous qualiférons de peu de moralité, qui ne comprennent pas les enjeux, qui s'associent, qui forment aucun groupe de malfaiteurs. Donc, ces forces armées qui sont au service du dirigeant, du dictateur congolais ne seront pas capables d'affronter ce genre de situation. Déjà, nous sommes un pays de 5,7 millions d'habitants. La RDC, c'est quand même plus de 90 millions d'habitants. L'Angola, c'est près de 30 millions d'habitants. Le Cameroun, c'est près de 30 millions d'habitants, un peu moins. Donc, vous voyez, quand on fait le tour de cette situation, quand on voit, je prends les points démographiques, mais cela supposera ajouter les puissances militaires. L'Angola, c'est la première. La RDC aujourd'hui envoie le post-d'être la deuxième. Le Cameroun, la troisième. Il y a le Tchad qui est à côté. Le Congo-Brazzaville, il faut qu'on sache ce que nous valons dans cet environnement et qu'on sache mesurer les actes que nous posons. Ça fait coûter excessivement cher. Alors, qu'est-ce qui va arriver ? Bien sûr qu'ils ont prépositionné de l'argent à l'étranger, dans les comptes. Ils ont un aéroport à partir duquel ils peuvent s'envoler, fuir, acheter des villes à l'étranger. Donc, visiblement, les dirigeants congolais aujourd'hui sont préparés à partir en cas de danger. Qui est-ce qui va payer ? Ce sont ces militaires qui vont aller au contact du feu aujourd'hui et qui ont le sentiment que ça se passe loin, que la RDC est loin. Nous sommes à 4 kilomètres de 1550 en Port-Brazzaville. Ça a porté des canons. Ça a porté des canons. Et que vont vivre ces populations aujourd'hui qui souffrent depuis de longs mois, de longues années, elles vont retomber dans la misère, dans l'agression, dans la douleur, dans la barbarie. Elles vont payer ou désilluminer, excusez-moi du terme, mais ça ne peut pas être appelé autrement, pour des gens qui ne comprennent pas la marche du monde. Pour des gens qui restent coincés dans la gestion des états du XXe siècle. Et donc, les Congolais doivent savoir qu'ils vont se retrouver et qu'ils le sont déjà peut-être déjà, aujourd'hui, en état de fait, de guerre. contre, malheureusement, nos frères de la RDC. Et le CRC ne l'accepte pas. Nous ferons tout pour que cette situation n'arrive pas. D'abord, en mobilisant nos compatriotes sur les territoires en leur disant clairement les choses. Et deuxièmement, en faisant passer ce message auprès de nos frères, nos voisins. Qu'ils soient de la RDC, la RDC et le Congo-Pazaville, les populations sont des populations qui vivent les mêmes problèmes, sont des peuples frères. À l'Angola, qui aujourd'hui c'est vrai être une puissance militaire mais qu'il ne doit pas oublier, qu'en cas de déflagration dans cette région, les problèmes de mouvements de population, de réfugiés et de bandes armées qui peuvent se balader peuvent déstabiliser les états qui aujourd'hui apparaissent comme stables. Et du Gabon, qui est beaucoup plus fragile que nous, qui est derrière le Congo-Pazaville, il faut que tout le monde comprenne ce que se passe au Congo-Pazaville, ce que se passe en RDC, les concernent. Personne n'est à l'abri. Il est donc un devoir pour nos dirigeants, pour les dirigeants de ces pays, de discuter, d'échanger, y compris avec toutes les formes d'organisations comme les nôtres, pour regarder ensemble ces questions, pour essayer de limiter les dégâts et pour que l'Afrique sorte quand même d'une situation inacceptable depuis des décennies. Alors, mon colonel, parmi les accords et vous le savez, je pense, de coopération passée entre le Congo-Pazaville et le Rwanda figure également un accord militaire et souvent, les observateurs de la politique congolaise disent que c'est pour soutenir en fait la succession de Denis Sassongueso par son fils. Ça me rappelle un peu l'accompagnement de Laurent Désiré et Kabila par les Rwandais pour prendre au Kinshasa. J'imagine un peu que cela arrive et que cette succession se passe par la violence et que le Rwanda accompagne, par exemple, Denis-Christel Sassongueso puisque c'est de lui qu'il s'agit. On va se retrouver probablement dans la même situation et donc, les Rwandais vont s'installer au Congo-Pazaville parce qu'il faudra sécuriser ce pouvoir et en face, nous avons la RDC. Il faut que nous disions à nos dirigeants qu'ils jouent avec le feu. Ils compliquent ce qu'il rêve de succession. D'ailleurs, la bataille de succession peut expliquer que les neveux et les fils s'embrochent en espérant prendre le dessus les uns sur les autres. Ils jouent avec le feu. Croire que les forces rwandaises peuvent servir de force de sécurisation ou d'installation au pouvoir d'une succession s'est strompé largement. Parce que derrière ce qui se passe à l'est de la RDC, derrière les accords qu'on n'a jamais présentés d'ailleurs, les accords militaires, vous interrogeerez les dirigeants militaires congolais, ils ne vous diront pas de quoi il s'agit parce qu'ils ne savent pas. Ce sont des secrets de famille gardés entre les dirigeants parce qu'ils rêvent quelque part d'utiliser des forces étrangères comme ça s'est passé en 1997 pour s'installer. Je peux aller loin. Il nous revient que le fils du dictateur qui rêve de gloire et de trône aurait formé des gens dans le domaine militaire à l'étranger. Pour des raisons de discrétion, nous ne dévoilerons pas de quel pays il s'agit le temps de le faire constater et de le valider et que ces forces qui ont été formées à l'étranger sont quelque part tapies en RDC. N'oublions pas qu'il y a une familiarité qui existe, il y a une familiarité entre le fils du dictateur et nos frères de la RDC puisqu'il est fils d'un dignitaire de la RDC, on ne va pas citer son nom aujourd'hui. Donc il y aurait aujourd'hui des forces tapies quelque part dans l'environnement en RDC prête à soutenir le fils qui rêve de trône à la place de son père. On le pense également y compris pour le neveu. Donc vous voyez très bien qu'y compris pour nos frères de la RDC, il y a besoin de se donner la main pour discuter. Mais nous voulons dire également que les Congolais ne sont pas dupes. l'espèce de calme qu'on constate depuis quelques mois après les tempêtes qu'on a connues en 2015-2016 où les Congolais ont réagi avec dignité, avec force pour refuser le changement de la Constitution et qui ont soutenu un certain nombre de candidats dont le général Moukoko aujourd'hui qui est en prison et qui n'a pas sa place en prison avec Okumbi Salissa. On a revu le même scénario en 2021. Malheureusement là, c'est un candidat qui est décédé. Ghibis Parfekol est là. Les successeurs, ceux qui rêvent de succession ne se rendent compte. Ils doivent savoir que la route sera jonchée de Rens, que le Congo n'est pas un pays à vendre, que les Congolais savent se battre quand il le faut, que la question aujourd'hui dans notre pays c'est une question de leadership politique et dans ce cadre-là on revient peut-être sur ces questions. C'est le combat que nous menons, c'est la lutte que nous menons, c'est ce que nous menons comme activité au sein du CRC parce qu'au-delà du CRC beaucoup d'autres s'organisent pour que ce pays sorte de l'obscurité, de l'obscurantisme, du banditisme politique dans lequel on l'a plongé depuis des décennies. Puisque nous parlons de la sécurité, on va essayer de comprendre au niveau du CRC comment sont traités les questions de sécurité nationale. Alors, les questions de sécurité nationale chez nous font l'objet d'une gestion particulière et vous imaginez pourquoi. Parce qu'il s'agit des rapports de force souvent militaires, il s'agit d'un environnement géostratégique sous-régional, il s'agit parfois des relations internationales diplomatiques qui impliquent des forces qui aujourd'hui se battent et qui peuvent plier la visibilité qui doit être la nôtre sur ces questions sensibles. Mais il est clair que la sécurité étant le premier besoin de tout être vivant et de l'homme de façon générale particulière donc des Congolais, c'est pour nous une question que nous prenons à cœur, que nous traitons avec particularité, avec responsabilité et pour laquelle nous essayons d'exclure tout aventurisme. Mais c'est une question importante et sensible. De toutes les façons, le secrétaire général du CRC, M. David Lundi, est passé à votre chaîne où il a expliqué le fonctionnement, la vision, les objectifs et comment nous entendons les questions de liberté, de libération de notre pays, du jour, de la dictature qui est en train de l'étreindre aujourd'hui. Donc, c'est des questions importantes. Et c'est pour ça que nous n'allons pas trop développer, mais c'est pour ça que nous échangeons, nous essayons d'échanger avec les voisins, avec les Congolais. C'est pour ça que nous ne cesserons de transmettre des messages à nos frères de la force publique, pour leur dire qu'ils ne sont pas à la disposition d'un groupe de gens, d'un dictateur, d'une famille, des suppôts qu'on retrouve partout dans les départements. Et que ce pays de près de 5,7 millions d'habitants, avec 12 départements, doit être préservé d'une déflagration qui pourrait mettre en péril nos populations, y compris eux-mêmes les agents de la force publique aujourd'hui, qui n'ont pas les moyens de leur mission parce que, on se méfie d'eux, parce que les éléments de ce que nous avons appelé une espèce de milice déguisée au service du pouvoir les prennent possibles, les on rejouent. Alors, nous allons passer donc à l'actualité politique congolaise et cette actualité applique évidemment ce qui se passe au niveau de Paris. Vous le savez que depuis pratiquement deux ou trois semaines, Paris attire l'attention des politiques congolais, d'abord avec la rencontre de Jean-Dominico Kemba et Philippe Obara avec quelques Congolais vivants à Paris qui se sont d'ailleurs autoproclamés comme des représentants politiques des Congolais à Paris avant d'être désavoués et pour s'intéresser à Tony Moudilou à qui on a chargé de mener les consultations politiques en vue d'un dialogue. Si les dates sont maintenues, ça serait normalement en décembre. ma première question c'est de savoir est-ce qu'il vous a rencontré ou il vous a contacté pour ces consultations ? Vous en tant que coordonnateur du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Il faut que ces choses-là soient clairement dites et définitivement. Le CRC a dit clairement comment il entend les questions politiques chez nous. Je ne vois aucun intellectif personnel. mais y compris en tant que CRC puisque nous c'est de gérer ce groupe de citoyens qui se battent jour et nuit pour régler les problèmes du Congo. Le dialogue pour nous n'a pas sa place et que ce soit une fois compris par tout le monde, le CRC ne dialogue pas avec le régime de Brazali, avec la dictature. Avec une dictature, on ne dialogue pas, on la combat, on l'exclut, on essaie de la défaire et c'est à ce moment-là quand la dictature a été défaite qu'on essaie de dialoguer pour construire et pour mettre en place un nouveau système qui permet au Congo de démarrer. L'expérience du Congolais est claire. Il y a eu près de six dialogues qui ont été réalisés au Congo. Qu'est-ce que ça a donné ? C'est un dialogue de dupes. C'est un dialogue de dupes dont je ne vois aucun intérêt. Donc, pour que ce soit clairement dit pour tout le monde, le CRC et tous les membres du CRC, tous, on n'exclut personne, tous, personne n'est demandeur d'un dialogue quelconque avec la dictature de Boisadil. Nous la combattons, nous la combattrons, nous mettons tout en œuvre pour la défaire, pour que les Congolais puissent retrouver la liberté et un véritable état de droit qui commence par une... Oui, il y aura un dialogue, le dialogue, c'est après d'avoir défait la dictature. Les Congolais se retrouveront pour penser les plaies, pour faire le point, pour examiner toutes les blessures, tous les dégâts qui ont été créés aussi bien en interne au niveau dans le pays que dans la sous-région. Et ce n'est qu'après ce dialogue qu'il y aura une transition. La transition nous amènera vers des élections libres, démocratiques et transparentes parce que le Congo a besoin d'un nouveau leadership politique qui est capable de le mettre sur les rails parce que le monde de demain est un monde à risque. C'est un monde où les questions de sécurité, les questions de vie, les questions d'eau, les questions d'environnement sont tellement violentes aujourd'hui qu'on ne peut pas laisser le train, la tête d'un pays comme le Congo au cœur du continent africain, au cœur du bassin du Congo, du deuxième poumon du monde, entre les mains d'aventuriers qui depuis bientôt 25 ans, 30 ans, ne comprennent pas la marche du monde. Donc, il n'y a pas de dialogue. Je n'ai même pas besoin de développer longtemps sur cette question parce que c'est une question pour moi qui n'a pas de sens, qui n'a pas de valeur. Oui, mais mon colonel, évidemment, vous ne voulez pas développer cette question, pas de dialogue avec Denis Sassou Nguesso, mais nous savons que le dialogue c'est l'option la plus aboutie en politique. Il peut arriver que la communauté internationale s'implique pour organiser, par exemple, un dialogue et mettre autour d'une même table tous les Congolais, bien entendu, et si jamais de dialogue il y avait, moi j'insiste là-dessus, avec Denis Sassou Nguesso, ça sent qu'il se maintient bien entendu au pouvoir par coup d'État permanent et par la terreur. On peut citer, par exemple, les massacres dits Congonaux, nous avons également le génocide du poule, les disparitions forcées des jeunes Congolais au beach de Brazzaville, coup d'État militaire sanglant en 1997 qui a fait d'ailleurs plus de 400 000 morts, on parle de 10% de la population congolaise qui avait été décimée. Nous avons également le coup d'État constitutionnel en 2015 avec, bien entendu, son cortège de morts. Mais si jamais un dialogue a été initié par la communauté internationale, comme on l'appelle, sous quelles conditions le CRC pourrait prendre part à un tel dialogue ? Nous avons, et je répète pour que ça soit bien compris par tous, aussi bien au niveau national qu'au niveau de la communauté internationale, le CRC n'est pas dans une espèce d'aventure politique. Cette plateforme qui, au-delà de la forme juridique de son existence, est un mouvement politique, comme on l'entend sous d'autres cieux, a une mission qui est claire, c'est celle de mettre fin à la dictature qu'on repose avec. Et nous répétons que le dialogue sera la conséquence de la fin de la dictature. parce qu'évidemment, n'aller pas partir d'une situation de dictature à un état de droit sans passer par un rassemblement des Congolais qui discutent, qui font le point, qui pensent les blessures pour aller plus loin. Et il y a aujourd'hui sur le territoire national des Congolais qui demandent du dialogue, qui font beaucoup de messages. Il y a même une institution qui a été mise dans la Constitution qui parle du dialogue. Pourquoi ? Ces leviers ne sont pas utilisés si réellement il y avait une volonté de dialogue au niveau du Congo-Bazali. Pourquoi on voyait un neveu qui réellement, en réalité, est un sous-officier dans la marine pour leur rencontrer des cadres politiques à l'étranger pour parler du dialogue ? Quelle compétence a-t-il ? Quel mandat peut-il avoir vu le rôle qu'il a qui se contente de la sécurité ? Parce que c'est là-dedans qu'il essaie d'exceller dans son silence et dans son incompétence nous n'étudierons pas de le dire. Donc, s'ils veulent dialoguer, qu'ils commencent par dialoguer avec ceux qui sont sur le territoire. Ils sont nombreux qui, nuit et jour, lancent des messages, demandent à dialoguer, à discuter. Il y a aujourd'hui en prison des illustres congolais et je ne citerai que deux. Jean-Michel, Jean-Marie-Michel Mokoko, André Okomis-Alissa et bien d'autres, des jeunes, des jeunes démoiselles qu'on arrête pour mettre en prison sans jugement. qui commencent d'abord par dialoguer avec ces personnes. En ce qui concerne le CRC, nous sommes clairs sur cette question. Le CRC n'a pas vocation à dialoguer avec la dictature. C'est clair. C'est définitif. Le dialogue se fera une fois que la dictature sera partie. À ce moment-là, ça enclenchera un processus qui commencera par la stabilisation sécuritaire, par un dialogue de tous les Congolais autour du Congo de demain, par une transition politique et par des élections libres, démocratiques et transparentes. Voici la mission qu'est-ce que le CRC et il ne se détournera jamais de cette démarche. Comme ça, c'est clair. Pas de dialogue avec Denis Sassou Nguesso, c'est dit du CRC. On va passer donc au dernier volet de notre émission qui porte évidemment sur l'éveil du panafricanisme en Afrique. Alors, quelle lecture globale fait le CRC des bouleversements observés en Afrique, de l'Ouest en particulier, dans cette foulée d'ailleurs ? Paris vient d'annoncer la fin officielle de l'opération Barkhane en Afrique au Salem. Rien ne se fait sans la volonté des peuples. Toute action politique, toute action sécuritaire, toute œuvre qui doit être menée, surtout quand il s'agit d'œuvres de cette envergure de ce niveau, doivent être menées de bout en bout avec la volonté populaire. Or, aujourd'hui, dans ces pays, on lit très bien ce que veulent les jeunes. les pays d'Afrique aujourd'hui, en moyenne d'âge, c'est 50-60% des jeunes de 0 à 25 ans. Ils n'ont pas vécu le colonialisme. Ils n'ont pas vécu, encore moins, l'esclavage. Ils vivent certainement le néocolonialisme, si on peut l'appeler ainsi. Ils ont d'autres ambitions. Ils n'ont pas peur de tutoyer ce qui, hier, se faisait passer pour des dirigeants du monde. et pour ne prendre que l'Afrique de l'Ouest, mais un peu plus largement l'Afrique francophone. Je pense qu'aujourd'hui, puisqu'il y a un sentiment anti-français qui se développe, il ne faut pas se tromper, qui est clair, qui est évalué, qui est constaté, y compris par les dirigeants français, y compris également par les dirigeants de ces pays d'Afrique de l'Ouest. Il faut que la France et l'Afrique se parlent. Il faut que l'Angleterre, le Royaume-Uni et l'Afrique se parlent. De façon générale, il faut que l'Europe et l'Afrique se parlent. Ne nous trompons pas. Nous le croyons fermement. C'est pour ça que nous restons engagés de bout en bout. Si aujourd'hui, c'est la Chine qui se réveille et qui bouscule l'ordre mondial, demain, c'est l'Afrique qui va se réveiller pour plusieurs raisons. Des raisons démographiques, des raisons de l'environnement, des raisons des capacités et de la richesse de l'Ouest et du reste. Et si le monde de façon globale et l'Europe qui est le continent le plus proche du continent africain devait agir, c'est commencer à discuter, mais franchement, clairement, avec l'Afrique. Pour qu'ensemble, que nous regardions les problèmes tels qu'ils se posent. Que nous regardions ensemble comment on se projette pour demain. Ça, c'est le volet des relations entre l'Afrique et l'Europe. Puisque nous sommes francophones, souvent, le regard sous l'angle de la France et de l'Afrique. Mais plus loin, les Africains ont très bien compris que le monde se gère à travers des rapports de la France. Il est évident que les États africains aujourd'hui, fragiles, incapables de se prendre en charge et ça peut se comprendre, n'ont d'autres alternatives que de s'unir pour pouvoir affronter la diversité mondiale. Les questions de sécurité qui sont des questions importantes et on le voit en Europe de l'Est aujourd'hui, mais on le voit en Amérique latine. On le voit au cœur de l'Afrique. On le voit dans l'Afrique de l'Est parce que là-bas également, il y a des conflits entre l'Éthiopie et les voisins. On le voit au niveau de l'Afrique du Nord. Les problèmes de sécurité sont les mêmes partout. Et la voix qu'on ne peut entendre aujourd'hui, c'est la voix des puissants et le terme de puissant va quelque part avec la capacité démographique, la capacité géographique de tous les États. Donc l'Afrique aujourd'hui est obligée de passer par la case Union, mais pas ce qui s'est fait au niveau de l'Union africaine qui quelque part paraît comme une succursale, mais bon, je ne le dirai pas pour blesser ce qui dirige, mais c'est presque un constat, une succursale de l'Union européenne. Il faut que les Africains, il faut que l'Afrique quelque part commence à s'unir, à mettre en place ce que ont rêvé les pères fondateurs du panafricanisme, c'est-à-dire un des États-Unis d'Afrique. Après, on l'appelle comme on veut, sous la formule qu'il veut, mais c'est une démarche incontournable pour demain. Et donc, mon colonel, vous pensez que ces mouvements, ces bouleversements sont le résultat d'un nouvel éveil du panafricanisme, c'est cela ? C'est l'éveil des jeunes, c'est l'éveil des consciences, c'est la douleur qui se transforme aujourd'hui en volonté politique. Jusque-là, les gens se plaignaient de l'esclavage, du colonialisme, mais il y a un moment, il y a un temps pour se plaindre, il y a un temps pour agir. Je pense que les Africains rentrent dans le temps de l'action, parce que c'est une question existentielle de toutes les façons. Voilà. Et l'éveil de conscience, les mouvements que nous constatons en Afrique de l'Ouest qui vont, c'est l'argile en Afrique centrale, c'est l'argile en Afrique de l'Est, c'est l'argile en Afrique australe. Ce sont des mouvements à prendre la ligne de compte, ils ne doivent pas apparaître comme une espèce de volonté d'aller dans un camp vers un autre. Lire les événements de cette façon, c'est se tromper. Il s'agit pour les Africains de s'intéresser à leurs problèmes, autour de leurs intérêts pour interlocuteurs avec lesquels ils peuvent discuter de leurs intérêts. Il se trouve également que certains dictateurs africains surfent également sur cette vague du panafricanisme, vous allez dire, pour tenter de noyer leurs crimes, la repression barbare qu'ils opposent à leur population, le pillage économique, etc. Est-ce que dictature peut rimer avec panafricanisme ? La réponse est évidente. Évidemment, non. Le panafricaniste est au départ un démocrate parce qu'il travaille pour des populations, il travaille pour la liberté, il travaille pour le développement de ces populations. Donc, quelqu'un qui va dans le sens opposé ne peut se faire passer pour un panafricanisme. Mais nous allons aller droit au but. Le dictateur de chez nous qui se peut passer pour empereur, qui dans le passé au nom du Congo, mais c'est quelque chose qui a été fait avant lui se fait passer pour un panafricain, pour quelqu'un qui a... Oui, dans beaucoup de pays, il est considéré comme un homme de paie. Vous écoutez, quand vous discutez avec certains cas de l'ANC, surtout les anciens, ils le prennent pour quelqu'un de positif, de panafricain, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un d'être inusible. Vous le prenez pour... Vous discutez avec les cas du MPLA, c'est pareil. Avec ceux du Frélimo, c'est pareil. Le PIGC, c'est pareil. La SWAPO, c'est pareil. Donc, en Afrique, il paraît comme un panafricain. Et je crains même que les jeunes aujourd'hui qui en Afrique prennent le pouvoir, se battent pour la liberté, le prennent pour un panafricain, quelqu'un qui est capable de libérer les pays. Non. Parce que l'histoire de ce dictateur est une histoire de crime et j'en suis le crime. Nous allons prendre les faits les plus récents. Prenons la mort de Maria Nguabi, qui a été égorgée en pleine journée à Brasaville, président de la République, qui était le ministre de la Défense. C'est le dictateur actuel. Qui est responsable ne fut-ce que sur le plan moral et politique ? C'est le dictateur actuel. Mais nous pouvons pousser plus loin. Qui a organisé les massacres à Ikongono ? C'est le dictateur actuel. À Wando dans le département de la Cuvette, sous le prétexte de la traque du capitaine Pieranga. Des actes gravissimes, des massacres ont été commis dans cette localité. Qui a organisé les crimes dans le pool ? C'est le dictateur actuel. Jusqu'à aujourd'hui, le bilan n'a pas été fait. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui n'ont jamais été à l'école, des villages antiques qui ont été rasés. Dictateur actuel. Et nous pouvons continuer comme ça. Qui a déclenché les hostilités en 1997 ? Parce qu'on a tendance à tromper l'opinion publique. La guerre qu'on appelle la guerre du 5 jours, en réalité, c'est la guerre du 4 mai 1997. Dans sa volonté de vengeance, vous comprenez pourquoi ? Parce qu'en 88, quand on assassine un hangar et avec tous les rites qui s'en sont suivis, il y avait une volonté d'humiliation des populations locales. Ça, les gens le savent. Les Congolés le savent. Donc, entre le 4 mai 1997, il va se faire porter en tipoi. C'est un signe d'honneur sur les terres de Wando. Il est évident que des populations qui ont subi le mal, qui ont été humiliées il y a quelques années, ont certainement réagi. Après, il peut y avoir des torts, il peut y avoir des... Mais ont été... qui ont été humiliés, ont réagi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le dictateur actuel qui était... Mais lui, se justifiait plutôt d'avoir été dérangé dans son sommaire. Oui, mais le sommaire, c'est... C'est incroyable. Là, nous sommes le 4 mai. On viendra sur le 4 juin, sur le 5 juin. Le dictateur actuel à O'Wando voulait se faire porter en tipoi. Et la réaction des populations locales a été immédiate. Elles ont contesté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont connus à Boya, là, c'est simple. Enfin, j'avais dit personnel, mais on peut le raccorder. Le colonel Ingo Bonaventuky, aujourd'hui, l'adjoint du neveu qui veut prendre le pouvoir, ont ouvert le feu sur les citoyens, sur les policiers en activité. Quatre sont tombés, les non sont connus. C'est des policiers, donc des agents de l'État en mission, assassinés en pleine journée, parfois dans la rue. Nous laissons de côté les populations civiles qui ont été matées et assassinées. et le retour sur Bazaville au niveau de Yo, le convoi, le cortège de l'ancien président Jacques Jochen Oyombio-Pango a subi les mêmes faits. Ils ont été tués. Les assassins connus sont réfugiés à la résidence d'un pilat et je pense que ça a été sous-estimé quelque part au niveau du gouvernement en ce temps-là. Parce que s'il fallait le réveiller, on le réveillait à 4h du matin, à 3h, à 2h du matin. Ce n'est pas à 5h qu'on le réveillait. Je pense que c'est la justice qui a voulu aller mettre la main sur le colonel Ngobo, le commandant Aboya pour des faits qui étaient clairement identifiés et les actes commis à Wando. Et ils vont à 5h du matin comme l'existe la loi. Ils ne vont pas à 4h, ils ne vont pas à 3h, ils ne vont pas à 2h du matin. Mais comme la suite a été préparée et comme son retour c'était pour prendre le pouvoir et puis derrière il y a tout le processus, il y a toute l'histoire qu'on peut ouvrir, des pages énormes sur le pétrole, sur la volonté de changement, le rôle des puissances étrangères dans ce qui s'est passé, il y avait un piège qui était là qui s'est refermé. La guerre, c'est la guerre du 4 mai 1997 et qui a commencé à Wando. Et la République, l'État, a voulu mettre la main sur les assassins en envoyant au lever du jour comme l'exige la loi à 5h du matin la justice qui était accompagnée des forces de l'ordre. Bien sûr, ils ont été musclés mais quand vous regardez, pour ceux qui savent bien qui regardent, l'engin qui est là qui est placé, c'est un argent qui est allé sans munitions, sans rien du tout. Voilà. Donc nous avons à la tête de ce pays quelqu'un qui faut se faire par l'Afrique qui a contribué à la mort d'un chef d'État, qui a contribué à la disparition d'un président, le président Alphonse Monsambadeva. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve son corps. Certaines langues disent qu'elle a été donnée aux lions mais vous vous rendez compte ? Le corps d'un ancien chef d'État offert comme repas à un lion ? Là, le cardinal, le seul que nous avions eu en ce temps-là, qui a été assassiné et toute la succession d'éclips qui ont été commis, comment voulez-vous que quelqu'un de ce genre soit qualifié de panafricain ? Mais le panafricanisme, c'est la volonté de construire, c'est la volonté de bâtir, la volonté de faire de l'Afrique un continent de joie, de bonheur et un développement harmonieux. Donc, on ne peut pas aujourd'hui penser que quelqu'un qui a du sang entre ses mains, un criminel lotois et qui jusqu'aujourd'hui continue à poser des actes graves, régler son pays, c'est quand même le troisième producteur de pétrole d'Afrique noire avec un potentiel énorme. Mais qu'est-ce que le Congo aujourd'hui ? Présentement, il est à Conte-Nord en train de patauger dans l'eau. J'espère qu'il a de quoi nager parce que la ville est sous les eaux. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, pour faire peur aux populations, pour faire peur aux Congolais, il y a un nouveau phénomène qui se développe, qui s'est développé, qui se développe. Il s'agit du phénomène des bébés noirs, l'usage des machettes pour charcuter des citoyens, pour charcuter des populations faites pour intimider et apurer. Cette technique, quand on regarde notre histoire, nos populations n'ont pas dans le passé utilisé ce genre de technique pour se battre, pour faire comme des bandes armées qui doivent être des noms bizarres. Et nous savons d'ailleurs que toujours dans ce volet, souvenez-nous, qu'en 2020, on a retrouvé les restes mortuaires de l'ancien ministre de la Défense du Rwanda pendant le génocide, M. Augustin Bizimana. Et où est-ce qu'on l'a retrouvé ? À Pointe-Noire, alors qu'il était recherché au niveau international. Donc, un panafricain qui cache sur son territoire des criminels, vous voyez qu'on peut l'appeler panafricains ? Nous avons sur nos territoires aujourd'hui, d'ailleurs un phénomène qu'il faut prendre la ligne de compte, il y a la présence du S-Bola, les chiites sur nos territoires qui sont dans le commerce, dans les affaires. Mais nous savons très bien le danger, le rôle que jouent ces citoyens sur nos territoires. Nous nous voulons de les accuser de vouloir faire chez nous ce qui se passe au Moyen-Orient, mais nous devons nous méfier en cas de clash, en cas d'explosion politique. Et d'ailleurs, dans les années 97, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas participé, le moins qu'on puisse dire. Donc, il y a aujourd'hui sur le territoire congolais un feu qui couvre. Mon colonel, lorsque je vous entends répondre, vous êtes en train de nous dire que le phénomène des bébés noirs est une stratégie, c'est un mode de gouvernance pour créer la terreur dans la population. C'est cela et c'est fait exprès ? C'est fait exprès les bébés noirs. Quand on regarde bien ce qu'ils ont créés, c'est la police congolaise. On le dit sans sourcier. Et une fois de plus, quand je dis la police congolaise, je ne parle pas des vrais policiers, je ne parle pas des vrais citoyens. Je parle des gangsters politiques qui dirigent cette institution. C'était créé à dessein pour faire peur aux Congolais, pour faire taire les Congolais, pour créer la terreur, pour intimider. Et on voit les conséquences aujourd'hui. On voit ce que ça fait comme dégâts aujourd'hui. Vous demandez à un Congolais de s'exprimer, de prendre la parole, ça vous dit je veux bien, mais j'ai peur d'être visité la nuit par des bébés noirs. Avec des exécutions extra judiciaires auxquelles on assiste ? Bien sûr, au niveau de la police. Donc c'est un État terroriste, un État de bandits, un État de brigands et le chef d'un tel État ne peut pas être un panafricain. C'est pas possible. Il faut que les vrais panafricains se battent, le sachent, qu'ils l'intègrent dans leurs années. Il faut que les partenaires politiques et économiques du Congo à l'étranger le sachent, qu'ils l'intègrent dans leur relation avec le Congo-Brasin. Et ça, nous le disons clairement, le Cercé aura l'occasion une fois en commande avec les autres de faire le point sur tous ces volets pour savoir qu'est-ce qui a pu être fait comme mal à ce pays qui avait vocation à émerger. Le Congo, quand on regarde aujourd'hui le Qatar qui organise la Coupe du Monde aujourd'hui, le Qatar, dans les années 80, 70-80, est au même niveau de développement, sinon moins développé que le Congo-Brasin. qu'est-ce qui peut expliquer que nous en foncions dans la misère, dans l'obscurité, dans l'obscurantisme et que des pays comme le Qatar puissent aujourd'hui faire l'objet de tous les regards, de tous l'intérêt qu'on peut porter à un pays développé au niveau mondial. Comment voulez-vous qu'on puisse qualifier quelqu'un de ce genre de panafricain ? Il ne faut pas qu'on se trompe. Et ce genre de messages peuvent justement déstabiliser les vrais panafricains qui travaillent pour cette vision panafricaine, cette vision du continent qui doit obligatoirement passer par la case rassemblement, unité, pour pouvoir espérer vivre décemment demain. Oui, mais mon colonel est pourtant dans le même temps on peut le nommer quelque part, lui confier la médiation par exemple au niveau de la Libye. Qu'est-ce qui peut expliquer tout cela ? Est-ce que c'est toujours la corruption derrière ou l'ignorance carmont de ceux qui lui font confiance ? Je pense que le monsieur est dans des réseaux assez dangereux parfois. Et nous savons. Et que c'est souvent du lobbying qui est fait à coups de milliards de francs CFA pour se faire de l'épaisseur au niveau international. Parce qu'on essaie de vendre l'image. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui est fait quand on parle de... Il est président de... Je ne sais pas comment... La haute autorité sur la Libye. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui ? La Libye est en lambeau et en feuille à sang. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde les jeunes qui arrivent par bateau en Europe, qui traversent la Libye, c'est parce qu'il y a quelque part d'une espèce de déliquescence à ce niveau-là. Mais la responsabilité également à ce niveau, il faut voir au niveau de la France et au niveau des États-Unis ce qui s'est passé. Mais on ne peut pas aujourd'hui penser que ce monsieur travaille pour faire avancer le continent. Donc, ce sont des lobbies. Ce sont des lobbies parfois obscurantistes. Ce sont des lobbies mafieux. Ce sont des masques d'argent qui sont utilisés pour se hisser à ce niveau-là. On l'a vu d'ailleurs tenter d'arriver en Angleterre avec son petit-fils pour essayer d'être parmi les grands du monde lors des obsèques de la reine Elisabeth II. Mais tout le monde a très bien compris à regarder l'humiliation qu'on a subie. Malheureusement, c'est le Congo qui a subi l'humiliation. Et on sait très bien dans la sous-région, on n'a pas fini d'en parler, comment il déstabilise ? Comment il peut donner un milliard de sang comme ça à quelqu'un qui traverse les frontières comme s'il avait du GB dans son coffre et qui est arrêté à la frontière ? Quel était l'objectif ? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ces mouvements financiers ? Nous savons très bien qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique centrale, pour parler du premier pan-africain, il est à la base de la déstabilisation de beaucoup de pays. Le Gabon, la RCA, la RDC aujourd'hui s'est démontrée, les relations avec l'Angola, tous ceux qui suivent sont très très fraîches. Donc, le Congo-Brazzaville a à sa tête quelqu'un qui ne travaillait pas pour l'Afrique, ou le pan-africain qui rêve demain des États-Unis d'Afrique. C'est de l'obscurantisme, c'est un mélange, comme on dirait, de bricolage sous les tropiques, où on mélange la sorcellerie, le fétichisme et la pharmasonnerie. Et malheureusement, dans cette démarche, beaucoup de nos frères d'armes, des officiers, ont été domptés, ont été domestiqués par un Dominique, un Dominique qui domestique les officiers. Je pense qu'il ne devait prendre conscience qu'il y a un temps pour toutes ces choses-là, mais qu'il arrive au moment où on s'arrête, on regarde, on avance vers des langues de même ailleurs. Au moment où nous enregistrons cette émission, c'est le décès d'un grand pan-africaniste, un intellectuel africain. Il s'agit bien entendu de Jean-Philippe Kalala Omotundé. Est-ce que vous avez un mot adressé notamment à la famille africaine et bien entendu aussi à sa famille biologique ? Jean-Philippe appartient à ses amis de longue date, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de distance après parce qu'on n'avait pas l'occasion de se reparler, que j'ai croisé pour la première fois de 2 octobre 2009 à l'Île-les-Roses à l'occasion d'un salon international de littérature organisé par Mme Anne Dervé et la mairie de l'Île-les-Roses. C'était des échanges profonds d'écrivains. Ils avaient eu l'occasion de parler de ses ambitions, de ce qu'ils voulaient faire. Je me souviens qu'on était avec les Alema Bancour qui venait d'avoir son père Renaudou il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, la mort de ce frère de sang, de l'Africain de sang comme je l'appelle, blesse et nous laisse orphelins parce qu'on aura peut-être l'occasion plus tard de mesurer la portée de ce qu'il a fait comme travail de recherche. Il est allé fouiller l'histoire dans les tréfonds. Il a tordu certaines vérités qui ont été vendues et qui ne correspondaient pas à ce qui s'est fait réellement. Donc Jean-Philippe a travaillé. Il s'est donné Coréen. D'ailleurs, il a changé son nom et il a pris à un moment donné la nationalité camérounaise parce qu'en réalité, il est français d'origine guadeloupéenne. Et donc, sa mort aujourd'hui attriste les panafricains, attriste les Africains qui se battent pour s'unir, pour retrouver les valeurs réelles, pour se mirer sur leur histoire et pour, comme on le disait, apprendre à tutoyer le monde parce que nous sommes tous des humains au même niveau. C'est une blessure grave. Je ne peux ici que m'incliner devant la mémoire de cet illustre disparu. Cet homme qui va être certainement hissé au même niveau que c'est un grand égyptien, des grands égyptologues, de ceux qui ont contribué à l'évolution de l'humanité et qui peut-être monteront aux Africains que la connaissance actuelle qui fait l'objet de fierté dans d'autres continents, à pays naissances, ou tout au moins, a été amplifiée sur le territoire de l'Afrique. Donc, gloire à cette âme disparue, paix éternelle à Jean-Philippe et surtout aux Africains, voilà le chemin à suivre. Il fait école. Oui, mais bien sûr, aux jeunes Africains qui vous suivent, que peuvent-ils retenir la philosophie de Jean-Philippe ? Vous le poudrez. Que l'Afrique n'a pas à baisser les yeux. Que l'histoire de l'humanité, quelque part, a été fécondée par l'Afrique. Et que les Africains, les jeunes aujourd'hui du XXIe siècle, ne doivent pas baisser les yeux. Ils doivent apprendre à tutoyer le monde. Ils doivent apprendre à se former, à connaître, à découvrir, à rechercher, à faire de la recherche, à inventer, pour montrer à l'homme de façon globale que l'homme noir n'a rien à se reprocher, n'a rien à craindre. Il porte les mêmes gènes que tous les autres. Donc, Jean-Philippe est une image historique. Il a traversé l'histoire de bout en bout, la tête haute avec gloire et fierté. Ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit, ce qu'il a professé est tellement important que j'espère que les générations futures s'en serviront pour bondir vers la modernité. repose en paix, Jean-Philippe. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Alors, s'il y avait un mot à dresser à l'endroit, bien sûr, les éléments, je dis bien, de fac, même si de plus en plus cela ressemblerait à une milice pour prévenir, évidemment, le Congo contre le risque que nous avons évoqué au début de cette émission. Quel est le message que vous voudriez, bien sûr, lancer ? Je voulais tout de suite préciser qu'il y a dans les forces armées des cadres bien formés, des hommes de valeur qui savent ce que c'est que le patriotisme qui travaille en coulisses, qui essayent de se positionner pour le lendemain meilleur. Quand nous disons que le Congo a comme force pour qu'une milice, nous ne parlons pas de cela. Nous parlons de ceux qui sont agglutinés autour du dictateur, qui courent avec lui, qui mangent avec lui, qui détruisent le pays avec lui. Ça, c'est un. Et nous demandons donc à nos frères d'âme qui aujourd'hui sont abandonnés à leur sort, sont à la porte de la retraite pour nombre d'entre eux, abandonnés à la retraite pour les autres, de ne pas se contenter de leur vie parce que le danger qui pointe à l'horizon peut être un péril pour tout le monde. Ça, c'est à ce niveau-là. Pour revenir sur le Cersei, le Congrès pour la renaissance du Congo travaille dans le silence, prépare sans désemparer. Ne se détourne pas de ses objectifs qui sont clairs. Nous le rappelons. Il s'agit de mettre fin à la dictature par tous les moyens, y compris le soulèvement populaire parce que c'est le peuple qui reprend possession de ce qui lui appartient. Il s'agit d'un dialogue qui va s'organiser après la chute de la dictature et d'une transition des élections qui est démocratique et transparente. Nous avons des gens qui travaillent sur ces projets. Je vous ai dit dès le départ que notre secrétaire général David Londi a longuement expliqué le fonctionnement, la vision du Cersei. Didier Mouini-Ivolo qui est notre porte-parole revient constamment sur votre chaîne pour expliquer ce qui se passe, comment on s'organise et vers où nous allons. Nous avons aujourd'hui un programme qui est en confection au sein de ce que nous avons appelé le collège études et perspectives parce que quand vous remboursez une dictature, généralement on vous demande d'accord, ils sont partis mais qu'est-ce que vous proposez ? Nous ne voulons pas arriver les mains vides. Nous voulons arriver sous la main un projet, des idées, une projection et des choses à faire dans un programme de 100 premiers jours. Et il y a donc au niveau du collège études et perspectives sous la direction d'une rectrice, Mme Loucombo-Senga, secondée par M. Georges Goma qui travaille sur le projet, sur qu'est-ce qui se fera, sur comment nous gérerons la suite, sur comment nous calmerons les questions qui vont être soulevées tout de suite au niveau de la sécurité, au niveau de l'habitat, les urgences qui vont se créer pour que ce pays n'aille pas dans tous les sens. Comment nos diplomates, comment nous communiquons, comment nos opérationnels, parce qu'ils existent, comment nos mobilisateurs travaillent. Toutes ces questions ont fait l'objet d'échange, font l'objet d'échange à travers le secrétariat général, à travers le port de Marola, à travers les différentes structures du CRC. Mais il faut que les Congolais nous comprennent parce qu'ils ont le sentiment que rien ne se fait. Ça donne l'impression qu'il n'y a rien qui pointe à l'horizon. C'est peut-être une bonne chose qu'on ne voit pas ce qui se fait. Le CRC reste déterminé. Le moment viendra dans des circonstances précises où les choses se feront et c'est des choses sur lesquelles nous ne pèlerons pas sur les toits. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, colonel Simon-Pierre Moussunda. Je rappelle, vous êtes coordonnateur du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. En tout cas, merci d'avoir fait montre de votre disponibilité. A vous aussi, mesdames, mesdames et messieurs, comment ne pas vous remercier. Vous avez été très aimable. Merci de votre attention. Likez et partagez cette émission pour faire circuler l'information. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501